Salut, alors petite vidéo pour parler de la densité du mou, je vais vous expliquer à quoi ça correspond et comment vous pouvez faire vos prises de densité. On abordera également la notion d'atténuation et comment vous pouvez surveiller vos fermentations avec ces prises de densité. Et enfin, je vous expliquerai comment calculer le pourcentage d'alcool contenu dans votre bière. Générique ! Alors comme vous le savez peut-être déjà, la densité d'un liquide, ça va correspondre au rapport entre la masse volumique de ce liquide et la masse volumique de l'eau. En conséquence, la densité c'est une grandeur qui n'a pas d'unité et l'eau a une densité égale à 1. Dans le cadre du brassage de bière, le fait de mesurer la densité de notre mou, ça va nous donner une indication sur la quantité de sucre en solution dans ce mou. Cette densité de notre mou, on va l'exprimer soit sous la forme d'une densité au sens strict, c'est-à-dire sans unité, soit avec une unité qu'on appelle le degré plateau. Le degré plateau, c'est une grandeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui va correspondre au pourcentage d'extraits secs dans notre mou. Pour formuler ça plus simplement, si on prend notre mou et qu'on retire toute l'eau qu'il contient, il va nous rester une certaine masse d'extraits secs. Le degré plateau va correspondre au pourcentage que représente cette masse d'extraits secs par rapport à la masse totale de notre mou avec son eau. Il existe bien sûr une relation mathématique permettant de passer de la densité au sens strict à la densité exprimée en degré plateau. Je vous mets la formule juste ici. Pour mesurer la densité de votre mou, vous allez avoir le choix entre deux instruments. Le premier instrument que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle un densimètre. Voici à quoi ça ressemble. Le principe d'utilisation est très simple. Il suffit juste de le plonger dans un liquide. Le densimètre va flotter à un certain niveau en fonction de la densité du liquide et vous pourrez lire votre mesure de densité sur les petites graduations qui se trouvent ici. En général, c'est bien d'avoir une petite éprouvette avec ce densimètre. Pas besoin qu'elle soit graduée. C'est simplement pour venir y placer votre liquide et faire votre prise de densité tranquillement. Juste une petite précision sur la lecture des mesures de densité prises avec un densimètre. Lorsque vous allez plonger votre densimètre dans le liquide, vous allez voir se former autour de votre densimètre ce qu'on appelle un ménisque, c'est-à-dire une courbure de la surface du liquide. À ce moment-là, votre mesure de densité va se lire au niveau de la base du ménisque et non pas au sommet du ménisque. On est d'accord, ça ne fait pas une énorme différence sur vos mesures de densité. En général, c'est de l'ordre de 1 ou 2 points, mais comme c'est une erreur qui est quand même assez classique, si on peut l'éviter, tant mieux. L'avantage de cet instrument, c'est qu'il n'est pas cher et très simple d'utilisation et qu'il peut être utilisé pour mesurer la densité du mou avant fermentation et la densité de la bière après fermentation. L'inconvénient d'utiliser un densimètre, c'est que vous allez avoir besoin, pour chaque prise de densité, d'une certaine quantité de liquide. C'est du liquide qui, en général, va être perdu, puisque si vous faites, par exemple, une prise de densité pendant votre fermentation, en général, vous n'allez pas remettre le liquide dans le fermenteur, ça serait un risque supplémentaire d'infection pour votre bière. L'autre instrument que vous pouvez utiliser pour faire ces mesures de densité, le voici. C'est ce qu'on appelle un réfractomètre. Le principe d'utilisation est le suivant. Vous allez soulever le petit clapet qui se trouve ici, placer une ou deux gouttes de votre liquide à cet endroit, refermer le clapet, regarder à l'intérieur de la lunette et orienter votre réfractomètre vers une source de lumière pour voir la mesure de densité. L'avantage d'utiliser un réfractomètre, c'est que vous n'avez besoin que d'une toute petite quantité de liquide pour mesurer la densité. Après, c'est un instrument qui a quand même pas mal d'inconvénients et qui est plus complexe à utiliser qu'un densimètre. Le premier inconvénient, c'est son prix. En général, ça coûte une cinquantaine d'euros contre 10 ou 20 euros pour un densimètre classique. Le deuxième inconvénient, c'est que ce genre d'instruments sont calibrés pour mesurer la densité de solutions d'eau sucrées avec des sucres relativement simples. Dans le mou, vous avez une grande variété de sucres plus ou moins complexes, ainsi que plein d'autres composés. Par conséquent, si vous voulez obtenir une mesure de densité précise avec un réfractomètre, il faudra que vous appliquez des formules de correction à la densité que vous mesurez. Un autre inconvénient, c'est que si vous utilisez cet instrument pour mesurer la densité de votre bière après fermentation, c'est-à-dire alors qu'elle contient de l'éthanol, il faudra encore utiliser d'autres formules de correction pour obtenir la densité réelle de votre bière. Et enfin, sachez lorsque vous achetez ce genre d'instrument que les versions les moins chères sont en général assez peu précises et que dans ce cas, pour obtenir une valeur de densité qui soit fiable, il est possible que vous soyez obligé de faire la moyenne sur plusieurs mesures différentes. Alors, un dernier point très important sur ces mesures de densité, sachez que la valeur de votre mesure va fortement dépendre de la température de votre liquide. Donc, embrassage de bière, quand on parle de densité du mou ou de la bière, on parle à température ambiante, c'est-à-dire à 20-25 degrés. Si vous prenez une mesure de densité à une température différente, par exemple, si vous voulez mesurer la densité de votre mou pendant l'empattage à, je ne sais pas, 65 degrés Celsius, il faudra à ce moment-là que vous appliquez une correction sur la valeur obtenue pour obtenir la valeur de votre densité à température ambiante. L'autre solution, ça va être tout simplement de laisser refroidir votre échantillon de liquide avant de faire votre prise de densité. Donc, lorsque vous serez arrivé au terme de la phase d'ébullition de votre mou et que vous le refroidis à une température autour de 20 degrés, ce sera le moment de faire une première prise de densité qu'on va appeler « densité initiale ». C'est donc la densité de votre mou avant la fermentation. Au cours de la fermentation, la levure va consommer les sucres fermentés cibles présents dans votre mou, ce qui va avoir pour effet de faire diminuer graduellement sa densité. Et la densité qu'aura atteint votre bière à la fin de la fermentation sera ce qu'on appelle la densité finale. Donc, la mesure de ces deux valeurs de densité, la densité initiale et la densité finale, va permettre de calculer ce qu'on appelle l'atténuation. Au cours de la fermentation, la densité de votre mou aura diminué d'un certain pourcentage par rapport à sa valeur initiale, et c'est ce pourcentage qu'on appelle l'atténuation. Et donc, cette valeur d'atténuation, ça va nous donner une indication approximative sur le pourcentage que représente la quantité de sucre consommée par votre levure par rapport à la quantité totale de sucre initialement présente dans votre mou. Donc, je vous donne les formules pour calculer cette valeur d'atténuation à partir d'une mesure de densité spécifique ou d'une mesure de densité en degré plateau. Donc, dans le cadre d'une fermentation normale, c'est-à-dire en l'absence de problèmes majeurs, que ce soit au niveau du processus de brassage ou au niveau de la fermentation, les facteurs qui vont influencer la valeur finale d'atténuation atteinte par votre bière, ça va être d'une part les facteurs liés à la levure et à la fermentation, donc température de fermentation, taux d'inoculation, variété de levure utilisée, vitalité et viabilité de la levure en question, ça c'est des notions qu'on verra un peu plus tard dans de futures vidéos, et d'autre part, ça va être les facteurs liés au mou en lui-même, notamment ce qu'on va appeler la fermentabilité du mou, c'est-à-dire la proportion de sucre fermentécible par rapport au total des sucres qui se trouvent dans votre mou. Alors par contre, si vous avez eu un souci, que ce soit au niveau du processus de brassage ou au niveau de la fermentation en elle-même, il est tout à fait possible que vous obteniez un mou avec une atténuation qui soit trop faible. Dans ce cas-là, ça voudra dire que votre mou n'aura pas été totalement fermenté, et que donc il ne faudra pas l'embouteiller tel quel, puisque vous risqueriez de faire exploser vos bouteilles si la fermentation devait arriver à son terme après l'embouteillage. On peut donc utiliser ces prises de densité pour déterminer si la phase de fermentation primaire est bien arrivée à son terme. La marche à suivre pour cela, ça va être par exemple de prendre une mesure de densité chaque jour en fin de fermentation, et lorsque vous aurez obtenu des mesures de densité qui seront stables pendant 2 ou 3 jours, ça signifiera que vous serez arrivé au terme de votre fermentation primaire. Alors attention quand même, il est toujours possible d'avoir des fermentations qui se bloquent et qui n'arrivent donc pas à leur terme, même si vous obtenez des mesures de densité stables sur plusieurs jours. Notamment, faites attention à ça si vous ne maîtrisez pas bien vos températures de fermentation, ou si vous n'êtes pas certain de la qualité de la levure que vous avez rajoutée à votre mou, ou de la quantité de levure à ajouter pour l'inoculation. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille comme indice supplémentaire qui va vous indiquer si votre fermentation primaire est bien arrivée à son terme, c'est de regarder les valeurs d'atténuation classiques pour la variété de levure que vous utilisez. En général, si vous allez sur le site internet de votre fournisseur de levure, vous allez avoir ces valeurs d'atténuation classiques. Si vous vous trouvez dans la bonne fourchette d'atténuation et que votre densité ne bouge plus depuis plusieurs jours, c'est qu'a priori, vous devriez être bien arrivé en fin de fermentation primaire. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il est temps d'embouteiller votre bière. En général, votre bière va bénéficier d'un temps de fermentation secondaire passé dans son fermenteur au contact avec la levure. A vous de juger ensuite du bon moment pour embouteiller, par exemple en goûtant votre bière pour vous assurer que la levure a bien terminé son travail de réabsorption des composés indésirables produits pendant la fermentation primaire. Une dernière chose, si vous avez une recette de bière que vous brassez régulièrement, ce qui est pas mal, c'est de faire ces prises de densité et ces mesures d'atténuation de manière systématique pendant votre fermentation. Ça va vous permettre d'identifier le comportement normal de votre fermentation pour cette recette de bière. Et donc, si un jour, pendant la fermentation de cette même bière, vous constatez que vos mesures de densité et vos calculs d'atténuation vous donnent des résultats différents de ce que vous avez l'habitude d'obtenir, vous saurez qu'il y a peut-être un petit problème quelque part dans votre processus et que la bière risque de pas aboutir au même résultat que ce que vous avez l'habitude d'obtenir. Et pour terminer, sachez qu'avec les mesures de densité initiale et de densité finale de votre bière, il vous est possible de calculer quel pourcentage d'alcool se trouve dans votre bière à la fin de la fermentation. Donc, je vous ai mis ici la formule pour faire ce calcul avec DI, votre densité initiale, donc avant fermentation, et DF, votre densité finale, c'est-à-dire à l'issue de la fermentation. Et attention, ces grandeurs sont exprimées en densité spécifique et non pas en degré plateau. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous appréciez mon travail et que vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, vous pouvez liker les vidéos, les partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en bas des vidéos, que ce soit pour me poser vos questions, pour me suggérer des sujets que vous voudriez me voir aborder ou pour me soumettre des critiques constructives sur mon travail. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bricole Bracicole. Salut ! Sous-titrage ST' 501